Et on va continuer une série que je vous ai annoncée il y a quelques semaines, que vraiment le thème que le Seigneur nous a donné pour cette année, c'est de renforcer les fondements, ou de bâtir les fondements solides. Donc, le titre de ce message est « Connaître Dieu ». Parce que, mes amis, toute fondation chrétienne commence, hallelujah, avec Dieu. Amen. Prie ensemble. Seigneur, nous te remercions déjà pour tout ce que nous avons vécu ce matin. Nos éponges sont déjà bien trompées, hallelujah, mais nous avons soif de recevoir encore plus de toi. Donc, ouvre pour nous la parole de Dieu, qu'elle soit pour nous comme la main céleste qui nous nourrit, qui nous édifie, et qui nous transforme de plus en plus à l'image de Jésus. Seigneur, je déclare dans ce lieu l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance de Christ. Je déclare que ces paroles ne sont pas celles d'un homme, mais celles de Dieu. Et Seigneur, que les paroles pénètrent dans les profondeurs de nos âmes, et cela pour la gloire du nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Jean chapitre 17 Et on va lire de verset 1 jusqu'à la fin de verset 3. Jean 17, verset 1 à toi. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Alors, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Ce sont les derniers mots de Jésus sur la terre. Au moins, les derniers mots que nous avons écrits dans nos Bibles. Nous savons qu'après la résurrection, il a passé 40 jours avec les disciples, mais nous n'avons pas le record de ce qu'il a dit pendant ces 40 jours. Mais cette prière ici, en fait, c'est une prière que Jésus fait en Jean chapitre 17. Et tout le chapitre est une prière, une longue prière de Jésus. En fait, la prière la plus longue qui est mise sur la page du Nouveau Testament. Et Jésus, il exprime. Alors, il faut comprendre que Jésus, il sait exactement où il va finir sa vie terrestre. Il sait qu'en peu de temps, il va passer à la croix. Il sera livré au jugement de Dieu pour le péché de l'humanité qui descendra en enfer pour payer le prix de notre rébellion et que peu de temps après, il se ressuscitera de la mort. Il sait tout ça. Il avait déjà prophétisé à de nombreuses reprises qu'il allait mourir. « Détuis ce temple », il a dit. « Et je le rebâtira en trois jours. » Donc, Jésus connaissait bien ce qui lui attendait. Donc, cette prière prend quand même un sens assez important. Que sera ta prière si tu savais, dans quelques heures, tu allais mourir. Pas juste passer à la mort, mais passer à une mort horrible, terrible. Une telle torture qu'aucun homme ne peut subir. Que sera ta dernière prière ? « Oh Seigneur, au secours, au secours, mais épargne-moi. » Mais voici la prière de Jésus. C'est absolument extraordinaire cette prière. Et si vous n'avez jamais fait de ce texte une étude, il faut le faire. Il faut vraiment prendre connaissance intimement de cette prière de Jésus. Pourquoi ? La Bible nous dit en Hébreu, chapitre 7 et le verset 25, que Jésus vit toujours pour intercéder pour nous. Extraordinaire ! Vous savez que Jésus est en train d'intercéder en ta faveur en ce moment même ? Oh Dieu ! C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de demander à un autre mort d'intercéder pour nous. On a déjà Jésus qui intercède. Pourquoi je penserais que la prière d'un homme ou d'une femme déjà mort sera meilleure que la prière que fait Jésus ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je n'ai pas besoin de demander « Oh frère, tel et tel qui est mort dans le 16e siècle, est-ce que tu veux bien prier à Jésus pour qu'il me touche ? » Jésus prie déjà pour moi. Bon, de demander à quelqu'un d'autre, c'est presque un insulte à la prière que fait Jésus. C'est pour ainsi dire, la prière que fait Jésus n'est pas assez bonne. Est-ce que vous me suivez ? Sans vous apporter un jugement sur la sincérité de la personne qui fait une telle prière, mais je dis que sa sincérité est juste mal dirigée. Jésus intercède à notre faveur. Et j'aimerais vous dire, la prière qu'a fait Jésus en Jean 17, c'est la même prière qui vit toujours dans son cœur. Si vous voulez vraiment savoir ce dont Jésus prie en ta faveur aujourd'hui, il faut liser ce qu'il a prié déjà. Parce que pour moi, cette prière est toujours la prière qui demeure dans son cœur, même jusqu'à aujourd'hui. 2000 ans plus tard, Jésus est en train de faire toujours cette prière. On n'a pas le temps de décortiquer toute la prière, mais j'espère par cette exhortation vous inspirer un tout petit peu, faire une bonne étude cette semaine. Mais quand même, il fait mention de six choses, il demande six choses du Père. Et rapidement, je peux vous les donner. Numéro un, il dit, Père, glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Je crois que Jésus fait encore cette prière. Alors, ça veut dire, mes amis, que lorsque je m'aligne, quand je m'accorde, quand je me mets en bon rapport avec cette même prière et que ma prière devient la même que Jésus, « Hello, vous me suivez ou pas? » Tu vois, « Jésus, que tu sois glorifié. » Vous savez que c'est ça ce qui touche le cœur du Père le plus, que Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit élevé. Je sais que, par exemple, quand tu es malade et tu souffres de cette maladie, il est normal d'être délivré de cette maladie et des douleurs et tout le reste. C'est normal de vouloir chercher la délivrance de tout ce qui est mal. mais quand notre prière pour notre confort devient plus importante que la prière pour la gloire de Jésus, on n'est plus en accord avec la prière qu'a fait Jésus. Est-ce que vous me suivez? Non. Ok, merci. Catherine me suit. Déjà, c'est bien parce que c'est ma femme. Est-ce que vous me suivez là-bas? Ça va, tout le monde? Ok. Donc, quand j'exerce le ministère de la prière en faveur d'un malade, mon désir le plus profond et le plus important doit être la gloire de Jésus, non seulement sa guérison. Est-ce que vous me suivez? Très important. Quand je fais du malade et de la maladie mon objectif principal, je suis à côté de ce qui est le plan de Dieu. J'essaie de vous tirer dans une direction ce matin. Ok? Ok. Donc, je ressens la température dans la sac qui augmente un tout petit peu qui veut dire que la tête, ça fonctionne et ça réfléchit. Ok. Deuxième prière de Jésus. Wow. Que tout ce que le Père a donné à Jésus soit protégé. Là, ça vous concerne directement. Que tout ce que le Père a donné à Jésus soit protégé. Combien vous voulez être protégé? hier à l'école des disciples, j'ai fait un enseignement sur la couverture spirituelle. C'est peut-être l'une des révélations les plus importants que le Seigneur m'a donné. Mais je ne le donne jamais le dimanche matin. Donc, si vous voulez avoir la révélation, il faut faire l'école des disciples. Et c'est dommage pour vous parce que les inscriptions sont fermées pour cette année. Mais inscrivez-vous dès maintenant pour l'année prochaine. Ok? Comme ça, vous aurez les enseignements. mais c'est bien de penser que Jésus a déjà pensé à moi il y a déjà 2000 ans. Il a déjà commencé à faire une prière à ma faveur pour ma protection déjà il y a 2000 ans. Ça, c'est bien. Alléluia. Ok, troisième chose. Vous allez aimer ça parce qu'il a passé plus de temps sur ce sujet-là que tous les autres sujets y compris sa gloire. C'était pas sa première prière. La première prière était sa gloire, la glorification de Jésus sur la terre. Mais il a passé plus de temps sur le troisième sujet et ça, c'est notre unité. Que nous soyons trois, quatre, cinq, six. Que nous soyons combien? Que nous soyons un. Que nous soyons un. Wow. Regardez bien le texte. Il a passé plus de temps en parlant de ce sujet, notre unité, que n'importe quel autre sujet. Et quelque part, mes amis, je pense que l'une des raisons pour laquelle nous avons tant de mal à être un, c'est parce que ça fait partie du cœur de Jésus, le diable le sait bien et la seule chose qu'il a besoin de faire pour handicaper le plan de Dieu sur la terre, c'est de semer la division. dit amen ou oulala. La seule chose que le diable a besoin de faire pour ralentir et en décaper le plan de Dieu sur la terre, c'est de semer la division. Puis-je vous dire, parce que le week-end dernier, j'ai passé tout le week-end avec des frères et sœurs catholiques. Il ne faut pas croire que les catholiques sont bien unis. Il y a autant de divisions chez les catholiques que chez les protestants. Et même, j'étais avec l'un des intervenants à cette convention, était un envoyé du pape. Et Catherine et moi, on a eu l'occasion avec Catherine Péleandre, elle était là aussi avec nous, de bien sympathiser et de bâtir le début d'une amitié avec cet homme. un homme magnifique. Il a prêché l'évangile pur et dur, la seigneurie de Jésus, le salut rien que par la croix de Jésus, la foi en lui, etc., etc. Mais c'était vraiment un message évangélique qu'il a donné. Il a même passé le plus de temps en remerciant les protestants évangéliques pour tout le bien qu'ils ont apporté au corps de Christ. Et je lui ai dit, j'ai dit, mais tu te rends compte, si tu avais évoqué ces choses il y a deux siècles, tu serais brûlé vivre comme moi, à côté de moi. Il ne ferait pas de distinction entre toi et moi. Donc, en tout cas, mais chose qui est vraie, c'est que quand vous regardez toutes les églises évangéliques, quand vous étiez un jeune chrétien, ça ne vous a pas troublé toutes les églises différentes ? Soyons honnêtes. Certainement, vous vous êtes posé la question, mais pourquoi y a-t-il autant d'églises différentes ? Et chacune, semble-t-il, dire, la nôtre, c'est la bonne. Et tous les autres sont les fausses. Hello ! Peut-être pas les fausses, mais les moins bonnes. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce que chaque église évangélique qui existe aujourd'hui est née d'un esprit de division. quelqu'un n'était pas d'accord avec ton expérience dont il t'a mis dehors ou tu t'es séparé parce que ton expérience n'était pas vue comme une expérience crédible ou ton interprétation doctrinale n'était pas acceptée par les autres et donc tu as formé ta propre église. Et quasiment toutes les différentes églises évangéliques qui existent dans le monde entier aujourd'hui sont nées d'une division. c'est incroyable. Donc ce n'est pas étonnant qu'après 2000 ans de travail le monde ne voit pas plus de la gloire de Dieu que ce que le monde voyait au premier siècle de l'église. La semence de la division était déjà dans la première église. Lisez tout simplement le début de la première lettre de l'apôtre Paul à l'église à Corinthe. il a déjà identifié le problème dans cette église. L'un il dit je suis de Pierre d'autres de d'Apollos et les vrais spiritueux disaient mais nous nous sommes de Jésus. On a la même chose moi je suis baptiste moi je suis assemblé de Dieu moi je suis réformé moi je suis chrétien. qu'il soit un père comme toi et moi nous sommes un personnellement je ne crois pas que nous ne serons jamais un dans la doctrine jamais mais nous pouvons être un dans l'amour nous pouvons être un dans l'amour l'amour pour Dieu d'abord et dans l'amour que Dieu a pour nous deuxième et troisième l'amour que nous pouvons avoir grâce à Dieu les uns pour les autres mais le troisième n'est possible que par les deux premiers Alléluia Quatrième chose qu'il soit préservé du mal ou du malin qu'il soit préservé du malin c'était la quatrième prière de Jésus donc heureusement il a prié la protection deuxième il prie aussi que nous nous sommes préservés du malin et puis cinquième chose il a prié pour nous qu'il soit sanctifié par la parole de Dieu et sixième chose Alléluia que nous voyons sa gloire que nous voyons sa gloire donc la première prière de Jésus et qu'il soit glorifié et la dernière prière de Jésus c'est que nous voyons la gloire Alléluia et c'est quoi la vie éternelle au juste combien vous avez déjà reçu la vie éternelle est-ce que je peux faire juste un sondage ici ok c'est tout ok on va prier pour tous les autres que vous puissiez recevoir la vie éternelle la vie éternelle c'est le c'est le cadeau divin mais de quoi consiste-t-elle la vie éternelle bon déjà mes amis la première étape pour que tu puisses recevoir la vie éternelle c'est le pardon de péché parce que si tes péchés ne sont pas pardonnés il n'y aura pas de vie éternelle pour toi c'est vraiment l'étape basique et même si même si tu te dis aujourd'hui ok passeur Robert je décide de ma propre volonté de ne plus pécher c'est déjà champion si tu arrives à vivre jusqu'à la fin de ta vie sans plus jamais péché mais vraiment je tire le chapeau mais que ferais-tu avec tous les péchés que tu as déjà commis oui mais bon ce ne sont pas des graves péchés ce ne sont que des petits péchés des tout petits péchés bon dans nos nombreux voyages nous étions dans les jurats pendant ces déplacements et puis il y avait une partie de la route il y avait une grande descente comme ça poux descente et puis tout d'un coup la vitesse change pendant la descente et il baisse ça veut dire il passe de 110 à 90 et tu as un camion derrière toi plusieurs camions donc tu dis ok il faut que je ralentisse écoute je conduis très bien depuis 28 ans en France et dans la descente j'étais en train de ralentir mais vous savez ce qui était en bas de la descente un radar et quelqu'un a pris ma photo jolie photo ben là j'ai pas vu la photo j'ai vu juste le flash je dis oh non c'est pas possible j'ai dit à Catherine c'est pas possible mais j'ai j'ai fait attention mais pendant tout le trajet et puis là tout d'un coup pendant quelques secondes j'ai dit ok je dois quand même ralentir mais pas brusquement parce que j'ai un gros camion juste derrière moi et la descente était assez bien importante et voilà vous voyez je ne veux pas justifier un excès de vitesse Seigneur pardonne mon coeur c'est juste que quand j'ai reçu l'amende parce que l'état est fidèle je ne dirai pas aussi fidèle que Dieu dans les amendes mais pas loin quand même pas loin ils sont doués et quand j'ai eu l'amende j'ai dit mais et quand j'ai vu à combien de kilomètres au dessus dans les limites que je faisais j'ai dit mais quand même c'est pas juste ça c'est pas juste j'ai dit mais ce n'est qu'un tout petit peu trop vite ils ne voulaient rien savoir trop vite c'est trop vite que ce soit par trois kilomètres par heure ou trente kilomètres par heure trop vite c'est trop vite j'espère que vous rigolez parce que cela vous est arrivé aussi et que vous n'êtes pas en train de me juger oh le pasteur plus jamais cette église il a fait trois kilomètres trop vite tu vois mais franchement j'étais indigné le fait que j'ai eu une amende pour trois kilomètres au-dessus de la limite de vitesse surtout dans les circonstances mais mes amis quand je regardais cet amende j'ai dit quand même Robert tu es coupable reconnais-le et tu peux blâmer le camion tu peux blâmer la colline mais la vitesse c'est la vitesse et tu étais au volant et le frein c'est le frein l'accélérateur et l'accélérateur alors tu ne peux pas blâmer le camion derrière toi il faut accepter il faut prendre la responsabilité bon là la pince elle amène il faut prendre la responsabilité est-ce que je parle à quelqu'un ici j'espère vraiment que sur Facebook cet après-midi il ne va pas y avoir une tempête vous vous rendez compte le pasteur c'est un pêcheur vous dites ouais mais bon mon péché c'est pas grave c'est juste un tout petit péché comme 3 kilomètres au-dessus de la limite de vitesse mais quand je dis il trace la ligne il dit ça ça c'est l'excellence morale ça c'est du péché tu dis oui mais bon bon Seigneur soyez quand même soyez sympa quand même bon il y a grave péché il n'y a pas trop grave péché hello alors les négociateurs croyez-moi qu'avec Dieu non le péché c'est le péché et Romains 6 verset 23 on nous dit car le salaire du péché c'est la mort Romains 6 23 le salaire du péché c'est la mort mais non seulement est-ce que Dieu veut nous pardonner du péché ou les conséquences du péché ça veut dire la mort mais il veut nous délivrer de la puissance du péché c'est pour ça que ça ne suffit pas juste confesser un péché oui ok d'accord non Dieu veut nous changer il veut nous transformer c'est comme la fois où Jésus il voit on l'amène la femme qui a été prise dans l'acte de l'adulteur et Jésus lui dit va et fais ton mieux est-ce que c'est ça ce que Jésus lui a dit voilà Jésus lui dit va et ne pêche plus donc il y a les deux choses dans le pardon il y a les conséquences mais aussi la puissance et il y a beaucoup d'entre nous on cherche la délivrance des conséquences de nos péchés tout le monde le cherche combien vous voulez aller en enfer demande à n'importe quelle personne même des athées les plus durs est-ce qu'il veut périr en enfer il va ah ben non personne ne veut périr en enfer mais être délivré de toute tentation il y a certaines que j'aime c'est ça le problème amen il y a certaines tentations que j'aime et c'est pour ça qu'il ne suffit pas juste passer par la demande du pardon mais Seigneur efface les conséquences de mes péchés mais Seigneur délivre-moi de la puissance du péché parce qu'au fond de moi j'ai encore envie de faire ce que toi tu as interdit et tous les luttes que nous avons mes amis se trouvent là ok deuxième chose très importante parce que si la vie éternelle ne consistait que du pardon de péché ce serait plutôt pas facile pas simple mais accessible mais il y a une autre étape dans la vie éternelle c'est la justification et ça c'est extraordinaire la justification vous savez quasiment toutes les religions du monde a un système de pardon un système de s'améliorer de faire du mieux possible mais il n'y a pas qu'en Jésus-Christ qu'il y a quasiment la justification C'est quoi la justification ? C'est lorsque le tribunal céleste s'est réuni et qui a pris une décision qui te concerne Alléluia et en voyant l'oeuvre de Jésus sur la croix le tribunal céleste s'est réuni et dit désormais tous ceux qui acceptent l'oeuvre l'oeuvre de Jésus nous allons acquitter ces personnes de tous leurs crimes contre Dieu waouh est-ce que vous le méritez ? et ça c'est la justification la justification signifie juste comme si je n'ai jamais péché comme si je n'ai jamais péché comme si je n'ai jamais commis le moindre faute contre Dieu comment Dieu peut juste tout simplement me blanchir comme si je suis le saint le plus extraordinaire depuis Jésus ah bah justement parce que maintenant je suis en lui est-ce que vous me suivez ? et mes amis waouh et tu ne peux avoir un accès à cela que par la foi il n'y a rien que tu peux faire tu ne peux pas donner une offrande assez grande le dimanche matin tu ne peux pas jeûner suffisamment de jours tu ne peux pas apprendre par coeur suffisamment de versets pour atteindre une telle justification c'est la raison pour laquelle Jésus et Jésus seul est venu il était le seul qui a pu obtenir une telle faveur divine pourquoi ? parce que lui il était tenté dans tous les moyens comme toi et moi sauf lui il n'a jamais commis le moindre de péché et c'est la raison pour laquelle Jésus est devenu le seul et unique sacrifice acceptable aux yeux de Dieu moi je remercie Dieu pour les gens qui croient vraiment capables à améliorer leur vie à se dire oui mais bon j'ai créé tous ces problèmes je peux solutionner mes problèmes je dis wow t'es fort franchement très fort et je les admire vraiment il y a d'autres qui sont tellement convaincus de leur nature pécheresse qu'ils savent qu'ils n'ont aucun autre espoir mais il y a beaucoup de gens dans le monde à l'extérieur vous savez la grande majorité de la population française n'est pas à l'église ce matin et pourquoi ils ne viennent pas au culte parce que eux ils sont convaincus ils n'ont pas besoin de Dieu hello qu'ils peuvent solutionner le problème très bien et tout seul mais c'est là où ça faille c'est là où ça tombe à l'eau mes amis pourquoi parce que tu ne peux rien faire pour changer la vie céleste Jésus est le seul qui a vécu sur la terre sans péché et c'est pour ça qu'il est devenu pour toi et pour moi le sacrifice parfait et rien qu'en lui je peux recevoir l'acquittement de mes crimes et que le tribunal céleste me juge parfait c'est le grand paradoxe dans la foi chrétienne il y a la sanctification je dois travailler sur moi parce qu'il y a des choses à changer mais en même temps devant Dieu c'est comme si Dieu m'accepte comme si je vis déjà complètement changé et parfait ça c'est extraordinaire vous n'avez pas l'air très convaincu ce matin mais c'est la plus glorieuse de toutes les bonnes nouvelles c'est la chose qui nous distingue mes amis de toutes les religions du monde tous ceux qui se retrouvent dans leur temple dans leur lieu dit sacré pour se travailler pour s'améliorer pour décider de faire mieux la prochaine fois tu vois pour moi ma foi provient d'une confiance absolue en Dieu que je suis déjà accepté quoi que j'ai fait wow que mon amour pour Dieu n'est pas à l'oeuvre pour obtenir quelque chose de lui je l'aime parce qu'il m'a déjà aimé wow hallelujah amen moi je le cherche parce qu'il m'a trouvé je le cherche parce qu'il m'a trouvé c'est le paradoxe parce que c'était moi qui étais perdu pas Dieu je le cherche parce qu'il m'a trouvé je le poursuis parce qu'il m'a saisi je cours auprès de lui parce qu'il est venu en moi hallelujah et puis la troisième chose et la dernière chose qui est essentielle dans ce processus de la vie éternelle c'est l'adoption 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 Paul il a écrit à l'église à Rome en disant que l'esprit de Dieu quand l'esprit de Dieu entre dans le croyant l'esprit il a un cri l'esprit de Dieu crie au fond de toi tu sais ce qu'il crie il crie papa papa j'ignore quelle était ta relation avec ton père naturel la grande majorité on n'a pas eu une bonne relation au moins pas une relation très intime très affective moi j'en ai eu avec mon père et je l'ai eu encore mon père il a 88 ans bientôt 89 et oui parce que 89 je suis 88 mais bon juste pour dire bientôt c'est son anniversaire et quand je vois mon papa il me prend dans ses bras je le prends dans les miens et voilà on se tient on se sert et on a vraiment une relation très affective et beaucoup d'amour beaucoup d'estime l'un pour l'autre et combien de fois mon père il me dit mais mon fils je suis tellement fier de toi on a au fond de chacun de nous surtout les hommes on a au fond de nous mais c'est comme si on crève de manque de n'entendre de ne pas entendre cela de nos pères fiston je suis tellement fier de toi c'est à peu près ce que le père céleste a dit à Jésus après son baptême voici mon fils en qui je prends mon plaisir c'est extraordinaire extraordinaire Jésus n'avait pas encore fait aucun miracle il n'a donné aucun enseignement néanmoins le père était fier de lui la fierté de notre papa terrestre ne dépend pas de nos actions mais le fait qu'on est en relation avec lui j'ai essayé j'ai fait mon mieux je n'étais pas bien mais j'ai fait mon mieux avec mes enfants et de toujours les prendre dans mes bras à chaque occasion qu'ils me présentaient pour dire je t'aime et je suis fier de toi qu'ils ramenaient un 6 sur 20 ou un 16 sur 20 sur un examen peu importe ça ne changeait pas mon amour ni ma fierté parce que le père céleste il est comme ça avec nous l'adoption il est mon père il est mon papa il est mon daddy hello quand tu prie quand tu lui parles tu t'adresses à lui comment oh grand hello mais éternel où est-ce que tu dis papa papa combien je t'aime papa merci pour ton amour envers moi mes amis tout ça c'est important pourquoi parce que jésus il a dit c'est quoi la vie éternelle la vie éternelle c'est qu'il te connaisse le seul vrai dieu qu'il te connaisse le seul vrai dieu le mot connaître en grec c'est le mot ginosko ginosko mais il y a un petit débat par rapport à la langue que parlait Jésus nous savons que la langue dans laquelle est écrit le nouveau testament est en grec mais il est fort probable que lorsque Jésus donnait ce texte il ne parlait pas le grec mais il parlait l'hébreu et s'il parlait l'hébreu certainement il n'a pas utilisé le mot grec ginoskos mais le mot yada yada c'est le mot en hébreu la première fois que nous voyons le mot yada dans la bible c'est en genèse chapitre 4 et le verset 1 qui dit Adam a connu Ève et elle a enfanté qu'un yada signifie une connaissance mais une connaissance intime pas juste une connaissance intellectuelle mais une expérience la vie éternelle que Dieu veut nous donner mes amis n'est pas juste une sorte de billet pour aller au ciel mais la vraie vie éternelle est une vie qui commence dès que tu acceptes Jésus Christ dans le coeur et c'est de le connaître la promesse que nous donne la bible c'est que lorsque Jésus revient nous le verrons tel qu'il est tel qu'il est moi je veux le connaître encore de plus en plus connaître Dieu c'est un peu comme une drogue un peu pas beaucoup mais c'est le seul exemple qui me vient dans l'esprit quand tu commences à prendre un petit peu tu veux toujours plus et quand tu commences vraiment à faire ce démarche à connaître Dieu c'est comme ça que tu sais que tu es sur la bonne voie parce que connaître Dieu en genre toujours une soif pour plus et j'aimerais simplement vous dire si vous n'avez pas ce soif au fond de ton coeur ce matin moi je crois que Dieu t'a amené ici justement pour qu'il te touche et pour qu'il renouvelle cette soif parce que tu ne peux jamais être indifférent par rapport à qui il est aucun 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 autre ne t'a aimé comme lui il t'a aimé comme lui il t'aime car lorsque tu étais dans ta rébellion quand tu étais dans l'endurcissement du coeur c'est là où Jésus est mort pour toi c'est en ce moment là il a décidé de se donner pour toi et tu sais cette marche avec Dieu cette marche est sans fin tu penses que quand tu vas au ciel que tu connaîtras tout ce qu'il y a à connaître de Dieu non vous savez Dieu il a fait le cerveau d'une telle manière tu ne peux jamais remplir le cerveau au maximum c'est impossible les cellules dans notre cerveau a une telle façon à se régénérer pour que tu puisses continuellement jusqu'à l'éternité apprendre quelque chose de nouveau c'est pas beau je trouve ça extraordinaire c'est-à-dire que je peux lire Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné de son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle je peux méditer sur ce texte pendant l'éternité et toujours apprendre une chose que je n'ai jamais vue auparavant c'est quoi la vie éternelle écoute c'est pas flotter au ciel avec des anges en jouant une harpe ça n'a rien à voir c'est d'entrer dans une expérience quotidienne avec Dieu levez-vous s'il vous plaît quand tu connais Dieu et tu commences vraiment à marcher avec lui il y a dans notre expérience avec Dieu il y a deux choses très importantes très rapidement deux choses la première chose c'est notre expérience quotidienne avec lui c'est-à-dire je ressens sa présence de j'entends sa voix je suis en communion avec lui il y a beaucoup des gens ici vous êtes nouveau dans la foi ou peut-être que vous n'êtes même pas encore dans la foi même quand je dis sentir la présence de Dieu entendre savoir ça vous passe au-dessus de la tête vous ne comprenez pas de quoi je parle il faut penser par la nouvelle naissance c'est quand même un petit bébé vous savez la première voix que reconnaît un enfant nouveau-né c'est la voix du père désolé maman je sais que c'est c'est toi qui as fait tout le travail mais vous savez pourquoi parce que l'enfant il a entendu la voix de la mère de l'intérieur d'elle c'est pour ça c'est pour ça que lorsqu'il sort du ventre de la mère le ton de sa voix de la voix de la mère est différent ok mais la voix du père l'enfant est toujours entendu depuis l'extérieur donc quand il sort du ventre il reconnaît il repère tout de suite la voix du père c'est pour ça que papa si ta femme est enceinte il faut tous les jours parler à l'enfant il faut toujours il faut toujours rassurer l'enfant parler à l'enfant est-ce qu'il comprend toutes tes paroles non il ne comprend pas il n'a pas encore l'intellect pour comprendre et déchiffrer tous les mots justement il va sentir la tonalité de la voix c'est exactement comme nous quand on est nouveau-né dans le Seigneur on entend les gens dire parfois oui Dieu m'a dit que je n'entends rien moi si tu entends plein de choses c'est juste que pour l'instant tu n'as pas encore passé assez de temps dans sa présence pour vraiment déchiffrer le sens des mots de Dieu mais tu as l'impression des mots de Dieu est-ce que vous voyez la différence comme un nouveau-né et plus que les parents parlent à un nouveau-né plus plus vite le nouveau-né développe sa capacité de comprendre la langue comme le chrétien un chrétien qui ne passe jamais du temps avec Dieu il ne va jamais entendre et déchiffrer la voix de Dieu mais plus que tu passes du temps dans sa présence plus vite que tu vas commencer à déchiffrer sa voix c'est-à-dire que dans notre connaissance de Dieu il y a tout ce qui est expérimental mon expérience avec lui il ne faut jamais passer à côté de tout ce qui est écrit parce que ce qui est écrit c'est notre encre c'est l'encre du bateau donc un chrétien qui est passionné pour Dieu il est passionné pour la Bible c'est notre fils ça vient ensemble tu ne peux pas être passionné pour Dieu et regarder la Bible en disant ce n'est qu'un livre c'est impossible parce que la Bible c'est la parole écrite pour nous et nous voyons Dieu c'est une lettre d'amour que le Père Céleste a écrite pour toi de Genèse à l'Apocalypse c'est extraordinaire et peut-être tu es là je dis tu dis oui ok oui il fut un temps là où j'étais vraiment passionné pour la Bible mais bon j'ai un peu j'ai un peu perdu cette passion Dieu va vous restaurer si je peux les membres du conseil spirituel ok il y a trois appels ce matin et on va terminer avec ceci trois appels j'ai vraiment quand j'ai prié ce matin j'ai vraiment eu l'impression que Dieu il allait faire venir certaines personnes qui ne sont pas encore vraiment nées de nouveau vous n'êtes pas encore vraiment nées de nouveau c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment encore tu n'as pas encore vraiment abandonné ta volonté à Dieu je ne parle pas de croire ou pas croire mais il y a un volant dans ton âme ok là où il y a le conducteur comme une voiture et pour l'instant tu préfères que Dieu reste sur le banquet derrière ça ne te dérange pas trop qu'il soit dans la voiture mais tu restes au volant toi et Dieu veut changer de place avec toi mais non 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 je ne te remets pas dans le banquet derrière mais au moins dans le côté passager et tu me laisses conduire tu me fais confiance mais Seigneur puis-je au moins établir le GPS il dit non non tu vas abandonner même ton GPS et tu vas me faire confiance tu vas croire que je ne cherche que ton bien que je ne cherche que ton bien et tu vas te reposer dans ma souveraineté à ton sujet ce premier appel c'est pour vous ok vous n'êtes pas très nombreux mais vous êtes là deuxième appel c'est pour les enfants de Dieu éloignés les éloignés quelque chose ce matin brûle dans le coeur même si mon message n'était pas vraiment parfait mais quelque chose brûle dans le coeur tu dis mais j'aimerais connaître Dieu je crois en Dieu j'ai accepté Jésus comme mon sauveur mais peut-être même tu as déjà reçu le baptême d'eau mais il y a vraiment quelque chose tu dis mais je veux connaître Dieu comme ça je veux sentir sa présence je veux entendre sa voix j'ai l'impression d'être comme un bateau sur la mer qui est bousculé par toutes les vagues de la mer de l'océan et j'aimerais vraiment connaître Dieu aujourd'hui cet appel c'est pour vous et puis troisième tu dis wow je suis né pour connaître Dieu j'ai donné ma vie à Jésus pour le connaître davantage et je veux juste que Dieu réanime cette passion pour lui que Dieu réanime au fond de moi cette passion pour lui j'ai laissé les affaires de ce monde me dérobait de cette passion peut-être tu as fait le jeûne de Daniel et à la fin du jeûne tu as dit mais oh je suis tellement passionné et un mois plus tard tu n'as plus ce feu le feu est parti parce que tu t'es tu t'es prise dans les affaires du monde dans les soucis dans les peurs dans le travail dans le service et tu es là ce matin tu dis mais j'aimerais vraiment que Dieu réanime le feu en moi est-ce qu'on peut lever les mains s'il vous plaît Seigneur je prie vraiment ce matin je te remercie pour l'oeuvre que fait l'Esprit Saint ce n'est pas l'oeuvre d'un homme mais c'est l'oeuvre de Dieu parce que te connaître tel que tu es il n'y a pas une poursuite plus noble il n'y a pas une aventure plus extraordinaire il n'y a pas un chemin plus glorieux que celui de tout simplement grandir dans la connaissance de Dieu jour après jour après jour Alléluia donc Seigneur je prie nous prions tous pour ceux qui ne sont pas encore un enfant de Dieu que tu leur donnes la révélation aujourd'hui qu'aujourd'hui soit le jour du salut pour eux au nom de Jésus que les chaînes de l'aveuglement les chaînes de l'orgueil tombent maintenant que ces chaînes d'autosuffisance tombent maintenant au nom de Jésus pour qu'ils voient pour qu'elles voient Seigneur que sans Jésus ils sont perdus dans un instant ne quittez pas encore ta place mais dans un instant je vais vous inviter à venir sur le devant mais prépare ton coeur parce qu'aujourd'hui mon ami c'est le jour de ta rencontre avec Dieu deuxième Seigneur nous prions pour ceux qui te connaissent qui ont fait une prière qui se sont repentis il y a longtemps mais qui se sont éloignés depuis et je sais Seigneur comme le fils prodigue que tu es le bon papa qui attend le retour de ton fils et ta fille perdue ceux ou celles éloignés de toi le Seigneur aujourd'hui tu les rappelles et tu leur dis viens dans la maison viens rentre à la maison je suis là pour t'accueillir pas pour te condamner je laverai tes péchés je guérirai je guérirai ton âme et je t'accepterai comme fils comme fille ne quitte pas encore ta place mais dans un instant je vais te laisser aussi venir sur le devant Seigneur pour nous tous y compris moi-même j'ai besoin que tu ranimes à nouveau ce feu pour toi cette passion de te connaître que ma vie soit consacrée à cette poursuite et nulle autre que de te connaître Jésus tel que tu es tel que tu es Seigneur à tel point que les gens qui m'entourent les gens que je croise dans le magasin dans le métro au travail dans mon quartier Seigneur quand je croise quelqu'un même l'incrédule même l'athée Seigneur quand il me voit il dit oh là 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 il y a une présence sur toi tu étais ouf tu as fait un cure tu as pris des vacances tu rayonnes de quelque chose une présence que je ne comprends pas mais j'aimerais connaître voici combien papa j'aimerais te connaître et pour te faire connaître aux autres Alléluia ce matin y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus qui veut l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur si c'est le cas quitte ta place maintenant et viens sur le devant et prie avec un responsable y a-t-il un enfant éloigné de Dieu qui veut dire j'aimerais vraiment aujourd'hui rentrer à la maison j'aimerais revenir à mon Père Céleste si c'est toi qui t'a place rapidement je sais que vous êtes là qui t'a place et viens sur le devant partout ici on va prendre un chant pour te laisser venir sur le devant mais n'hésite pas et ne pense pas ne réfléchis pas à ce que quelqu'un à côté de toi va penser à ton sujet juste viens viens il est le moment de venir à Dieu approchez-vous à l'un de ces conseillers qui vous attend sur le devant et laissez-les prier avec toi Alléluia et on va chanter pour tous les autres qui veulent la prière juste attendez ces personnes on va attendre quelques instants de plus pour permettre ces personnes de venir et recevoir la prière en premier n'hésitez pas n'hésitez pas si tu n'as jamais fait la prière de salut c'est le moment et si tu es un fils une fille éloignée c'est le moment de revenir au père venez maintenant venez je demande à tout le monde de chanter ou prier dans l'esprit pour ces gens Alléluia tu t'es rendu péché afin que nous soyons ta justice Alléluia je ne suis plus qui j'étais afin d'honorer ton sacrifice tu t'es rendu péché Tu t'es rendu péché tu t'es rendu péché tu t'es rendu Sei